Et nous allons parler culture à présent. Notre invité ce matin, c'est Tristan Lopin. Bonjour, Tristan. Bonjour. Alors, vous faites ce que l'on appelle, vous êtes youtubeur, on peut appeler ça comme ça ? Humoriste d'abord et après je fais des vidéos sur Internet. Comédien également. Alors, votre particularité, c'est effectivement de faire des petites vidéos qui sont ensuite que vous mettez sur Internet. Ce que l'on fait nous également, effectivement, sur France Info. Les thèmes de prédilection, c'est quoi ? C'est des thèmes en général de société. C'est assez générationnel, moi. Je parle beaucoup des gens de ma génération, donc les gens qui vont avoir la trentaine. Donc, c'est des thèmes assez ludiques sur les apéros entre amis. Mais après, j'aborde aussi d'autres thèmes qui sont le harcèlement de rue et les thèmes de société plus importants. Dernièrement, il y a eu une vidéo sur la manif pour tous. Donc, j'aborde plein de thèmes qui sont avant tout pour faire la promotion du spectacle. Alors, justement, cette manif pour tous, c'était il y a quelques jours. Il y a dimanche dernier, si je me souviens bien. Donc, vous avez réagi, vous, plutôt après ? Avant. Avant. Avant la manif. Avant la manif. Vous l'avez mis sur les réseaux sociaux. Ça a pas mal ce qu'on appelle buzzé. Ça a bien marché. Ça a bien marché. Je vous propose de regarder un extrait et puis on en reparle juste après. Ah, je suis déprimé. Dimanche 16 octobre, il y a la manif pour tous qui retourne dans la rue. Pourquoi ? Ah, mais j'en sais rien. C'est sûrement politique. Il y a les présidentielles qui arrivent dans 8 mois. Et vu que tout le monde tire à droite, ils essaient de se placer. Non, mais puis je vais te dire, je crois qu'ils s'ennuient, en fait. On leur avait tellement dit que ce serait l'apocalypse avec le mariage pour tous. Je crois qu'en fait, ils sont déçus. Bah oui, je suis désolé, mes petits chats. Mais tout ce que vous aviez prévu. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Bah en fait, il s'est rien passé. Bah non, je suis désolé. Enfin si, Matt Pokora a quand même sorti une reprise de Claude François. C'est terrible, c'est vrai. Mais je crois que ça n'a rien à voir. Les gens de la manif pour tous, leur vie, c'est un peu Inception, en fait. Ils vivent dans un monde parallèle. Sauf que dans leur univers à eux, Jeanne d'Arc, elle est morte il y a deux semaines. Donc les mecs, ils sont un peu sur les dents, tu vois. Non, mais il faut pas leur en vouloir, hein. Tu sais la nana qui les guide, là. Merde. Ludovine de La Rochère. Oui. Bon bah la nana, elle a fait un DEA d'histoire médiévale. Donc a priori, c'est pas une meuf qui s'intéresse vachement au moment présent, tu vois. Elle me fait un peu penser à ma prof de latin au collège. Le genre de prof aigri qui passe son temps à te rappeler que... Ah, avant, on avait des valeurs. C'est loin, tout ça. Non, les gens vivent dans le péché. La danasse. Et il y a 80 ans, t'avais pas le droit de vote non plus, cocotte. Donc crache pas trop dans la soupe non plus. Molo, comment elle est relue, hein. Alors, vous vous attaquez fort, hein. C'est dit avec humour, mais en même temps, vous faites passer le message. Bah ouais, mais c'est important. Enfin, je trouvais que c'était tellement... C'était tellement de la récupération politique. Enfin, je veux dire, les élections sont dans 8 mois. Ça faisait tellement exprès. Enfin, je veux dire, ça fait 3 ans et demi que la loi est passée. Et finalement, il y a rien qui s'est... Enfin, je veux dire, plus personne n'en parle. Parce qu'en fait, c'est normal, quoi. Faire passer des messages à travers l'humour, des petites vidéos, ça fonctionne et c'est votre objectif, en fait. Bah, ça fonctionne, ouais. Enfin, en tout cas, je crois que même si ça fonctionne pas directement, le vélo tourne à l'intérieur. Donc les gens, en tout cas, gardent l'info et peut-être qu'elle mûrit, quoi. Je trouve ça important. C'est le meilleur moyen, je trouve, en tout cas, de faire passer une information dans le sens où, aujourd'hui, on a tellement d'informations au quotidien. Les gens parlent tellement de manière sérieuse que je me dis, le second degré, c'est peut-être le meilleur moyen de faire passer le message, ouais. Effectivement, des vidéos qu'on peut voir sur Facebook, YouTube, Twitter, ça fait partie, effectivement, de moyens de faire passer ces idées. Mais on vous voit, là, face caméra. Techniquement, il y a une équipe, c'est qui ? C'est moi. Tout seul ? Avec mon iPhone, mon petit Mac. Ah, juste le petit téléphone. Ouais, exactement. Donc vous le mettez devant ? Je le mets devant, je me pose, je connais mon texte, et puis, voilà, je le joue face caméra. Mais non, on est vraiment très peu, quoi, c'est très seul. Alors, au niveau de la fréquence, j'imagine qu'il y a des demandes. C'est quoi ? Vous vous imposez un rythme ? Ouais, alors, c'est toutes les deux semaines, le mardi à 13h. Donc il y en a une demain. D'accord. Et voilà, après, c'est exceptionnel. Par exemple, la mini-fourtouche, j'en avais fait une la semaine d'avant, mais vu que le timing faisait en sorte que... Enfin, voilà, du coup, je l'ai faite la semaine d'après. Mais normalement, c'est toutes les deux semaines, oui. Alors, vous traitez de tous les thèmes. On en parlait du harcèlement de rue. Il y a également le barbecue. Moi, ça m'a fait rien. Je vous propose de regarder un extrait. On en reparle juste après. Il était long, ce barbecue. Ah, et puis, le type nous donne des ordres aussi. Oh, les filles ! Les filles, c'est sa cousine, Cécile et moi. Parce que comme je suis homosexuel, du coup, je ne suis pas vraiment un garçon. C'est drôle. On adore. Gros con. Vous ne voulez pas mettre la table pour qu'on gagne un peu de temps, là ? Et Cécile, à côté, qui ne moufte pas. La nana s'est transformée en ménagère des années 50. Ça ne lui pose aucun problème. Alors là, vous assumez aussi totalement. C'est aussi une manière de dire, bon, ben, voilà. Je suis comme je suis. Acceptez-moi comme je suis. Oui, et c'est surtout pour faire passer le message qu'aujourd'hui, en fait, il y a toujours ce truc de devoir se justifier d'être ce qu'on est. Et en fait, moi, je le fais passer de manière juste. En fait, c'est hyper normal. Chacun est comme il est. Et on s'en fout un peu, en fait. Donc, oui, c'est... Donc, ces vidéos fonctionnent tellement bien qu'aujourd'hui, maintenant, vous êtes à la Comédie des trois bornes. C'est à Paris. C'est un tout petit théâtre. C'est une quarantaine de places. Et vous jouez tous les... Jeudi, vendredi à 21h30. C'est complet jusqu'à fin novembre. Mais il y a encore décembre. Et après, je suis aussi en province à Lyon, à Lille, à Toulon bientôt. On peut retrouver, effectivement, toutes ces dates sur Facebook. Je crois que vous avez une page Facebook pour ça. Merci, Tristan Lopin, d'avoir été notre invité ce matin et de nous avoir un peu éclairés d'une manière un peu rigolette sur l'actualité. Voilà. Restez avec nous sur France Info. Si vous vous posez la question de savoir s'il faut sortir le parapluie, le bonnet, les gants et les écharpes, eh bien, tout de suite, c'est la météo. Sous-titrage Société Radio-Canada